Voilà les amis, nous sommes sur le stand MyCardShop avec Fabrice de Belgique. Salut Fabrice ! Salut, ça va ? Ça va et toi ? Très bien, très bien. Bon, alors déjà, nos auditeurs te connaissent puisqu'on avait fait un live spécial football américain. Exact, exact. Et tu nous avais envoyé des packs qu'on avait ouverts et offerts. Merci Fabrice, c'est très gentil de ta part. Donc toi tu viens de Belgique et tu as un magasin de cartes. C'est bien ça, oui. Voilà, donc un magasin par Belgique, donc une boutique en ligne. Donc voilà, principalement le basket, NBA. Mais voilà, de plus en plus maintenant, on va à un pack de soccer, baseball, football. Voilà, on essaie de se diversifier un petit peu. Il y a de la demande un petit peu dans tout. Beaucoup de cartes aussi à l'unité. D'accord, même sur son site ? Sur le site, j'en ai mis, mais voilà, c'est très difficile à gérer. Donc là, j'ai un groupe Facebook où je fais les ventes de cartes à l'unité. D'accord, ok. Et d'où est venue cette passion et comment tu t'es dit, tiens, j'ouvre un shop ? C'est une très bonne question. La passion, comme tout le monde, moi j'ai 43 ans, donc évidemment, j'ai commencé à aimer le basket en début des années 90 avec Jordan, etc. Acheté quelques packs, quelques boosters qui étaient disponibles à l'époque. Et puis, c'est-à-dire qu'aux alentours de 2015, j'ai replongé parce qu'avec la possibilité de pouvoir commander en ligne aux Etats-Unis, il n'y avait pas encore toutes ces démarches administratives. Et donc, là, j'ai fait mes uniquement pour mes collections, pour moi. Et il y a un an et demi à peu près, je me suis décidé à me lancer, à essayer de proposer quelques boîtes et quelques packs à la vente, en break dans un premier temps. Maintenant, je fais un peu moins de break parce qu'il faut le temps aussi, il faut l'organisation. Mais donc principalement, voilà, à la vente. Et ce n'est pas trop dur de s'approvisionner en produits ? Alors, disons qu'il faut tout compter, en fait. Il faut tout calculer parce que tout est déclaré. Donc, on fait des achats, il faut déclarer la TVA. Donc, voilà, il y a le dollar, il y a les cours de dollars. C'est ça, c'est gymnastique. Il faut trouver des choses qui vont plaire. Parfois, vous voyez, les boîtes, c'est principalement sur durité des packs parce que les grosses boîtes, c'est... Voilà, si c'est immobiliser des gros montants et que les gens n'achètent pas, je me lance, je ne peux pas me permettre. Il y en a d'autres qui le font très bien, mais moi, je ne peux pas me le permettre. Mais voilà, donc, le but, c'est d'avoir un choix quand même varié. Super. Pas en grande quantité, mais voilà. Et est-ce que, moi, je me dis, tiens, si j'ai un shop, je vais ouvrir des boîtes ou des cartes. Alors, est-ce qu'on est de temps, on est tenté ? On est très tenté, on est très tenté. Surtout une journée comme aujourd'hui, j'ai déjà discuté avec beaucoup de personnes. C'est ça. Des ouvertures que je me programme. Alors, en plus, il faut savoir que quand j'achète des packs qui sont vintage, on fait un contrôle qualité pour être certain que c'est des packs qui ont 25-30 ans. C'est concourir. Voilà, donc, ça d'office. C'est parti du jeu aussi. Mais voilà, j'ai un ami qui vient les ouvrir avec moi régulièrement. Ça peut être du pack Barbie aussi. C'est génial, oui, on a fini les couleurs sur le match. On achète, voilà. Et les boîtes ? Les boîtes, au début, on a envie. Et puis, quand c'est un business, à un moment, voilà, il faut… C'est ça. Mais voilà, on essaie de trouver le juste milieu parce que ça reste un plaisir. On fait ça pour… Oui, c'est pas non plus. C'est pour le plaisir, voilà. Et toi, Fabrice, personnellement, tu collectionnes quoi ? Alors, moi, je collectionne principalement Jordan, voilà, j'ai pris une claque. Heureusement, j'en ai acheté beaucoup un petit peu avant. Je ne suis malheureusement pas de la période des gens qui ont pu les acheter entre milieu des années 90 et milieu des années 2000, où là, effectivement, il y avait une très belle boîte et des très belles Jordan à trouver. Ici, voilà, j'ai fait heureusement encore un petit peu avant la crise Covid, avant The Last Dance, où les prix ont flambé. Catastrophe. Donc, voilà, j'ai quelques Jordan, mais je n'en achète plus depuis longtemps. D'accord. Sinon, j'aime bien les joueurs, les joueurs récents, Booker, Tatum, Kevin Durant, voilà. Je suis plutôt un fan des belles cartes. Pas de grosses autographes, pas de, voilà, des petits incènes. Un beau incènes. Des cartes brillantes, voilà, c'est comme une âme d'enfant. La brillante, c'est une belle carte. Voilà, il faut une âme d'enfant, je pense, pour être dans le hobby. Donc, voilà, c'est principalement ça. Et ta collection, combien de cartes environ, à peu près ? Ah, donc j'ai à peu près 3500 de Jordan. Ah oui, quand même. Rien, rien, oui, mais rien de Jordan. Donc, c'est faire des recettes pas très chères. D'accord, ouais, super. Et je dirais que pour les autres, Janis, Kobe, tout ça, je dois avoir à peu près 1500 cartes. Voilà, mais ça va, ça vient. Voilà, si je rencontre un collectionneur de Janis qui veut des cartes que j'ai, je n'aurai pas de souci à les échanger contre d'autres. C'est plus une monnaie d'échange pour faire vivre aussi une communauté. Mais alors donc, tu as une pièce ou tu as ta collection, tu as un endroit où tu entreposes toute ta marchandise, ça va, madame ? Oui, c'est très difficile, surtout que cette semaine… Donne-moi des arguments. Cette semaine, mon bureau est devenu une salle home cinéma pour les enfants. Donc, voilà, ma femme m'a dit, tu reviens avec le moins possible. Donc, voilà, je lance un message, un appel à l'aide. Moi, j'ai déjà l'ornier sur le Roi Lion. Voilà, mais voilà, donc oui, il faut s'organiser, ne pas stocker trop. Surtout, les cartes, ça prend énormément de place aussi. Maintenant, voilà, j'ai eu une armoire Jordan, j'ai eu une armoire pour le shop. Et voilà, on essaie de s'organiser comme ça, sans avoir trop de stock de toute façon. Ben, écoute, merci Fabrice, on va mettre ça en ligne. Merci pour ton soutien. Et puis, je crois qu'on va aller voir ton frère qui, lui, est dans le Pokémon, cette famille. C'est exactement ça, sa famille est dans le vin. Super, merci Fabrice. Merci à vous. Salut.